Avant de commencer, on va tout d'abord configurer un tout petit peu notre Blender. On part dans Edit, dans les préférences, au niveau de Keymap, on va sélectionner Blender 2.7X. Ensuite, on va refaire cette fenêtre, on part là, et on va cocher ici Cavity, afin de mieux voir les arrêts de notre cube. Ceci étant fait, on va appliquer à notre cube le modifieur Bevel. On part dans l'onglet des modifieurs, on va sélectionner ici en haut Bevel. Ensuite, on va scaling nos cubes sur l'arce de Z, en appuyant sur les touches S plus Z. Ceci étant fait, on va configurer notre modifier Bevel. Au niveau du 8, ici, on va mettre la valeur .6. Au niveau du nombre de segments, on va mettre la valeur 100. A ce niveau ici, on va sélectionner Angle. Et là, on va sélectionner Diff. Ceci étant fait, on va aller en vue dessus. On va aller en Edit Mode. On va sélectionner cette aide ici. On va faire CTRL-B. On va étirer avec la souris. On va faire aussi un coup de roulette de la souris, afin d'en remonter les edges. On monte. Ok, on valide. On retourne en Object Mode. On va appuyer sur la touche W et Shit Mousse. On va encore également faire SZ, afin de scaling sur l'axe de Z. Ceci étant fait, on va se placer sur la vue dessus. On appuie sur la touche 7. On va faire IG pour déplacer cet objet. Mais que de faire ainsi ? On peut juste aller en Edit Mode. On appuie deux fois sur la touche A. Et on va déplacer à l'aide de la touche G. En fait, je fais cette manoeuvre pour ne pas déplacer le centre de gravité de mon objet. Tout simplement parce qu'après, je vais appliquer le modifieur Mirror. Et je n'ai pas envie d'aller dans cette Origin, Emerge Origin, To Cuseur Croidi. On retourne en Object Mode. Ok, cool. Là, on va encore un peu scaler ceci. C'est l'ArcDZ, un tout petit peu. Ouais, c'est cool. A présent, on plie ce modifieur. On applique maintenant le modifieur Mirror. Ensuite, on applique le modifieur Harry. Là, le modifieur Harry. Niveau config, là, on va plier ce modifieur. Niveau config, on va décocher ici. On va cocher là. On va maintenant faire un déplacement sur l'Axe DZ. On déplace. Et on déplace encore. On va mettre la valeur moins. 15. Oui, c'est une bonne valeur. Pour continuer, on va faire Shift A dans les mèches. On va encore importer nos cubes. On va faire SZ. On va se placer sur la vue de dessus. On va faire SX. On va sélectionner l'outil de déplacement ici en haut. Et on va étirer ce cube comme ceci. Ok, on regarde là. On étire à présent vers le haut. On va faire SZ. Là, on descend encore quand même un peu. Ok. On va aussi appliquer le modifieur Bevel à ce second cube. Niveau config, c'est presque la même chose. Ici, on va sélectionner Angle. Ici, Diff. Ici, on va plutôt mettre la valeur .06. Ici, on met la valeur 100. Et... Le tout est joué. On va appuyer la touche W. Ici, Smooth. Ici, au niveau du profil, on va mettre la valeur .6. De même ici, niveau Bevel, on va mettre la valeur au niveau du profil .6. Ok. C'est génial. On va mettre à présent Shift A. Toujours dans les mèches, on va importer notre cube. Niveau config du cube, on va mettre ici NOTHING. Afin de supprimer la face, les deux faces de nos cylindres. Ceci étant fait, on va scaler. On va appliquer le modifieur Subdiviant de surface. On va mettre la vue PANTA 2. On va appuyer sur la touche W et Sheet Smooth. On va aller en NEEDED MODE. Et on va maintenant déplacer nos cylindres. On se place la vue de dessus. On va scaler AVS. On va faire G. Ici. On va placer ce cylinder à cet endroit. On va se placer sur la vue de face. Et on va scaler sur l'axe des Z. OK. On retourne dans l'objet MODE. On va scaler nos cubes ici. Sur l'axe des X. En faisant SX. On part en NEEDED MODE. On fait CONCORTABLE. On sélectionne tous ces vertices. Et on les déplace sur l'axe des Z. OK. On part en OBJET MODE. On va faire SHIFT D. On va déplacer ce monsieur-ci. On part en NEEDED MODE. On fait L. On fait L. Là, on fait L. On appuie SET pour la vue de dessus. On va faire J. Vue de face. On va sélectionner ces vertices. Ah, tu cliques droit. Pour la sélection. Et ici, on va aller recrécier à cet endroit. OK. On va sélectionner ce cylinder. On va aller dans les modifieurs. On va appliquer le modifiaire MIRROR. On va faire une symétrie sur l'axe des Y. Par exemple pour laquelle on décoche X. Et en coche Y. OK. Là, on se rend compte qu'on a un tout petit soucis ici. On va augmenter le scale de cette partie ici. On va faire un S. Y. A. Et on va faire également un déplacement sur l'axe des Y. Y. Et on va faire un tout petit S. OK. On va faire le même ici pour ces deux cubes. On va faire S, Y et on va déplacer sur l'axe des Y, S, Y, déplacement sur l'axe des Y, ici on va faire S sur l'axe des Z, ce monsieur, on parlait d'une mode, on le déplace également, on appuie sur la touche L, déplacement sur l'axe des Y, ok, on sélectionne ce cylinder, on applique encore le modifiaire mirror, cette fois-ci on va faire une symmetry sur l'axe des X, donc là on ne fait aucune modification sur le modifiaire, on sélectionne ce cylinder, on applique également le modifiaire mirror, toujours sur l'axe des X, ok, pour continuer on va sélectionner ce cylinder ici, on part en edit mode, on va un peu étirer ici le bas, on va extruder une fois, on va annuler le déplacement, on va scaler, on extrude une seconde fois, on annuler le déplacement, on scale, on fait EZ, un tout petit, EZ encore, et encore EZ, on extrude, on scale, on va scaler, EMS, on va extrudier, on va scaler, on va extrudier, on va encore scaler, on va exclure une dernière fois, on va scaler, on va faire ALT-M, et ensuite ADCENTER, pour la suite, on va faire ALT-CUDRO ici, on va faire CTRL-PLUS plusieurs fois, CTRL-Z plutôt, on va faire CTRL-R ici, on va faire CTRL-R, CTRL-R ici, on va étirer à cet endroit, ici, on zoom pour mieux voir, là, on va faire V, AFI, afin de copy, on va faire L, P, buy, lose, part, ok, ok, là, on va appliquer le modifieur, le modifieur mirror encore, donc là, on vient là, dans ADD modifieur, et on va sélectionner le modifieur mirror, Cette fois-ci on va faire une sim écrit sur l'axe de Z. Là on va décocher X et on va cocher Z. On va aller en Edit Mode. On va sélectionner un vertice ici. On va faire L. On va déplacer ce vertice là vers l'eau. On part en Objet Mode et on va maintenant déplacer ici toujours sur l'axe de Z. On part en Edit Mode, on déplace là. On part en Objet Mode et on va déplacer celui-là vers l'axe de Z. On fait de même là. Ici. Regardez si tout donne bien. Et par contre le cas on va faire S, Z. On va encore faire S, Z. Voici. Tout est OK. On va faire de même pour le dernier cylinder qui se trouve à cet endroit. On va sélectionner ce gars. On va faire Shift D. On annule le déplacement. On va supprimer le... De même pour celui-ci. On va aller en vue de dessus. On va faire G pour placer ce monsieur à cet endroit. On va partir en vue de profil. On va faire Tab pour Edit. On va déplacer ce monsieur ici. Edit là. On va encore se déplacer là. On va déplacer ici. On va déplacer là. On va déplacer ici. On va déplacer là. On va déplacer là. On va vraiment se déplacer aussi celui-là que celui des Z. Regarde à quoi tout celui-là ressemble. Et c'est un tout petit peu conforme, c'est vraiment ça plus clean. On va avoir 6 objets, 7 Origins et Origin to Crusade. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment modéliser une table avec Blender. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et de la partager à vos amis. Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo !